Et entre mots, elle parle de quoi cette histoire ? Pourquoi cette histoire ? Pourquoi cette histoire ? Pourquoi cette histoire ? Pourquoi cette histoire ? Elle luttait. Elle combattait cette terrible impression qu'elle n'était plus en sécurité nulle part. Oui ? Déjà un nouveau roman ? Ah ! Elle est inépuisable, elle déborde d'énergie. C'est bien simple, elle commence à écrire, on se demande ce qui pourrait l'arrêter. Alors Karine, comment s'appelle ton nouveau roman ? Ben, l'arbre de Johan ! Et s'il est là, celui-là c'est bien grâce à toi. Et pour moi. C'est moi. J'ai pas été, il y a beaucoup plus. J'ai pas été. J'ai pas été. J'ai pas été. J'ai pas été. Et alors Karine ? En trois mots ? Dis-moi, elle parle de quoi ton histoire ? Allez, s'il te plaît, raconte-moi ! En trois mots, de quoi ça parle ton histoire ? Eh bien, cette fois-ci, l'idée ne m'est pas venue sous la douche. Non, non. L'idée de Joanne, ça m'est venue... Je n'ai pas fini d'écrire Marjolaine. Et puis, c'était le bookie blues. C'est-à-dire que j'avais peur de finir d'écrire mon premier roman parce que j'avais peur de ne pas pouvoir en écrire un deuxième, de ne pas avoir l'allant. Et puis, c'est Michel Champendal, mon feu ami et éditeur, qui m'a dit, mais si, si, invente une nouvelle histoire, tu vas voir, tu vas pouvoir écrire la fin du premier. Et il avait raison. Et c'est comme ça que l'arbre de Joanne est né dans ma tête. Au départ, j'ai même cru que ça allait être une histoire sentimentale. Et puis, en fait, non. Non, non, pas vraiment. Et puis, quand j'ai fini Marjolaine, Joanne s'est décidée de plus en plus. Et j'ai continué sur l'arbre de Joanne. Que, quoi qu'elle fit son destin ? Oui, allô ? Ouais, salut. T'as bien ? Ouais, ouais. Bah, écoute, toi, ouais, ça se passe super bien. Normalement, je devrais recevoir les bouquins tous ces jours-ci, là. Si, si, bah, j'ai le mien. Mais bon, il y a les autres qui arrivent. Bah, ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, tu seras là le 11. De quoi le 11 ? Bah, on se fait une petite signature le 11 avril, quand même. T'as parçu mon mail ? Comment ça, je t'ai pas envoyé de courrier non plus ? Ah, alors, je te l'annonce officiellement. Le dimanche 11 avril, l'après-midi, on se fait une petite signature de l'arbre de Joanne, tous ensemble. Puis, peut-être qu'on mangera des crépillots aussi, tu verras. Ouais, ça va être sympa. Ok. Bon, bah, on dit le 11 avril, alors. Ok, bisous, à plus. Salut. Sous-titrage ST' 501